Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 juillet et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma paire de poids. Donc regardons directement ensemble le résultat sur ma balance de ce matin. La semaine passée j'étais à 63 400, ce qui veut dire que j'ai perdu 200 g. Alors 200 g ça peut apparaître pas beaucoup mais moi j'en suis ravie et je vais vous expliquer pourquoi. En fait je dois vous avouer que ces dernières semaines ça n'a pas été évident au niveau de mes envies, j'en ai pas mal. Et en fait tout cela a commencé suite à mes vacances. Donc voilà pendant mes vacances je me suis permis un peu plus de plaisir on va dire. Et c'est vrai qu'après j'ai quand même du mal à me remettre de manière on va dire plutôt stricte dans mon rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai tendance à me permettre des petites choses par-ci par-là. Alors c'est ça le problème souvent quand on fait des écarts, c'est qu'on commence par une petite chose et puis on ajoute une deuxième, une troisième. Et puis en fait ça reprend vite le dessus sur nos habitudes alimentaires en général. Alors ce n'est pas du tout des choses, je veux dire c'est pas des sucreries, des choses comme ça que j'ai spécialement mangé. C'est simplement je mange un peu plus de féculents que d'habitude, je me permets de manger un peu plus de pain que d'habitude, je mets un peu plus de fromage dans mes préparations. Donc voilà mon rééquilibrage alimentaire je le continue comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit vu que c'est une nouvelle façon de manger sur le long terme. Mais c'est vrai que je me permets un peu plus au niveau des quantités et comme je disais des féculents. Donc ça fait que ça ralentit en fait la perte de poids. Et moi ce que j'ai besoin dans ces cas-là quand j'ai comme ça tellement d'envie, j'ai besoin en fait de repasser par une période où je, on va pas dire m'interdis, bah en gros oui c'est ça, je m'interdis un peu les écarts. Donc et ça me permet justement de reprendre les choses en main. Donc c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai pris en fait pas mal de jus, mes shakes, etc. Et j'ai été stricte par rapport au fait que je me suis interdit ce week-end de manger du pain ou d'autres féculents. Et ça m'a vraiment aidée pour calmer mes envies. Donc rien qu'en deux jours avec les jus, les shakes et la protéine comme d'habitude, et bien ça m'a permis de me remettre sur les rails et de me refaciliter maintenant le programme. Voilà, dès aujourd'hui je suis bien repartie. Et comme d'habitude oui on peut se permettre des choses, mais parfois quand on se permet un peu trop, c'est difficile. En fait ça devient un cercle vicieux, on a envie de plus encore, encore, encore. Et donc parfois il faut hop, ça remettre dans le droit chemin en se disant non maintenant ça suffit, ça tu ne mangeras pas pendant quelques jours. Et ensuite c'est beaucoup plus facile en fait pour soi, pour continuer. En tout cas c'est mon cas. N'hésitez pas vous aussi à partager les résultats de cette semaine sous cette vidéo, ça me ferait plaisir de savoir où vous en êtes. Pour les nouveaux, j'ai vu qu'il y en avait pas mal de nouveaux qui ont rejoint la chaîne, donc bienvenue, j'espère que mes vidéos vous plaisent et que les conseils vous aident. Vous pouvez en fait télécharger sur mon blog lesconseilsdescivil.com slash documents, les tableaux que j'utilise pour noter chaque semaine mon poids, mes mesures et les utiliser pour vous tout à fait gratuitement. Comment s'est passée ma semaine ? Donc chaque semaine je vous fais le bilan de ma semaine précédente au niveau nutritionnel pour vous montrer comment je gère ça au jour le jour et peut-être pour vous inspirer, pour vous faire les choses aussi les plus intéressantes au niveau nutritionnel. Donc commençons par lundi. Lundi j'ai mangé, vous l'avez déjà vu ça, quelque chose de très facile. Donc je prends un wrap de farine complète, ce sont les petits wraps de la taille d'une acète à dessert dans lequel je mets des oeufs brouillés et j'avais fait encore à côté de la salade. Donc ça c'était tout simple. Mardi rinde spéciale, mercredi. Alors mercredi j'avais été faire les courses et donc il y a eu des tentations. Et donc j'ai pris de l'avocat et j'avais mangé à côté de ça 4 sushis et de la salade. Et donc à côté de cet avocat, j'ai accompagné d'une tranche de pain complet. Et voilà, donc les avocats sont bons pour la santé, ce sont de bonne graisse mais ça reste toujours beaucoup plus gras que le reste. Donc c'est à manger mais avec modération on va dire. Jeudi j'ai voulu tester une nouvelle recette. Au niveau des légumes c'était ce qu'on appelle pico de gallo. Donc c'est une salsa de tomate fraîche avec du coriandre fraîche. C'était vraiment excellent et c'est super facile à préparer. Et à côté de ça, j'ai mangé une quesadilla version allégée. Voilà, je voulais la tester pour pouvoir justement vous la partager. C'est qui sera chose faite bientôt par une recette filmée. Donc voilà, c'était vraiment super bon. La combinaison quesadilla et pico de gallo, je vous la conseille. Pour ce qui est du week-end, samedi et dimanche, comme je vous l'ai dit, j'ai fait donc beaucoup plus de jus qui m'ont vraiment aidé à pouvoir contrôler mes envies et repartir sur de bonnes bases. A côté de cela, vous savez que je prends des shakes nutritionnels. Donc pas mal d'entre vous m'ont demandé justement les recettes, comment je les préparais. Donc pour plus d'infos sur les shakes nutritionnels, je vous invite à aller voir la vidéo qui en parle. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Au niveau de la préparation, le shake se présente sous forme de poudre. C'est un shake nutritionnel qui contient plein de vitamines et minéraux. Donc je le mixe dans du lait de soja avec un tiers de banane congelée et je laisse bien mixer. Je rajoute des glaçons, je remix et voilà, ça me fait un bon milkshake bien frais et qui me calme bien l'estomac. Sinon cette semaine, j'en ai également fait dans du fromage blanc. Donc même chose, je mélange en fait à la cuillère la poudre dans le fromage blanc, dans le yaourt et je rajoute également des fruits. Alors ça peut être des mûres, ça peut être un peu d'ananas, un peu de banane. Voilà, ce qui me fait plaisir. Et la version dans le yaourt va être encore plus calée parce que c'est plus compact en fait à manger. Mais c'est vraiment, vraiment délicieux. On peut aussi les agrémenter par exemple en mettant quelques amandes ou quelques noix cassées par-dessus pour donner un petit goût croquant. Au niveau des fruits cette semaine, j'ai mangé encore de la pastèque, pommes vertes, mangue, j'utilise la banane pour mes shakes. Voilà, tous des bons fruits qui font plaisir. Au niveau de l'eau, donc je bois chaque jour entre 2,5 litres et 3,12 litres qui est super important pour votre santé. Si vous voulez perdre du poids, c'est également très important. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie à la vidéo où j'en parle. Pas mal d'entre vous me disent également faire de la rétention d'eau dernièrement. Alors cela peut être lié également au fait qu'il fasse beaucoup plus chaud. Donc faites attention à la quantité d'eau que vous buvez. Alors il y a beaucoup d'idées reçues, mais si vous faites de la rétention d'eau, c'est sûrement que vous n'en buvez pas assez. Ce n'est pas le contraire. Quand le corps ne reçoit pas assez d'eau, il a tendance justement à stocker le peu d'eau qu'il reçoit. Puisqu'il ne sait pas quand il va encore en recevoir. Alors, surtout augmenter votre quantité d'eau, surtout par ses chaleurs. Et pour éviter la rétention, on conseille également des eaux pauvres en sodium. Donc elles devraient contenir moins de 10 mg de sodium par litre. Ce genre d'infos, vous pouvez tout simplement les retrouver sur l'étiquette de l'eau que vous choisissez. Je tenais à remercier par la même occasion Delphine qui m'a fait penser justement à vous partager cette info pour vous aider. Au niveau de l'activité physique cette semaine, j'ai été pas mal occupée. Mais j'ai pu aller une fois à la salle de sport où j'ai fait une session d'1h30 et j'ai brûlé 550 calories. Le reste du temps, comme je n'avais pas énormément de temps, j'ai décidé tout simplement de m'entraîner à la maison moi-même. Donc j'ai fait 4 fois à la maison. Et cela inclut toujours le challenge squat et le challenge crunch. Donc là j'arrive à la fin, il me reste 2 jours. Dans les squats, on a dépassé les 240 je pense. Je dois dire qu'effectivement, cela devient vraiment dur. Donc là maintenant, je fais la série environ en 2 fois. Donc je fais les squats jusqu'à ce que je n'en peux plus. Quand je sens que mon muscle devient vraiment trop dur, que cela fait mal, à ce moment-là, je me relève complètement. Et j'attends environ 10-15 secondes en relâchant mes muscles. Et puis je reprends immédiatement pour continuer la série. Alors franchement, je ne sais pas vous dire si physiquement on voit fort la différence. Mais je peux vous dire que moi, je ressens fort la différence. Donc mes cuisses sont vraiment, elles ont durci. Elles se dessinent également sous les fesses également. Je sens que le creux est différent. Donc si vous ne l'avez pas fait, franchement je vous le conseille. Alors je ne vais pas vous mentir, oui, cela fait mal les squats. Surtout quand on dépasse les 150, cela devient impressionnant. Mais c'est une douleur qui passe très vite. Donc une fois que vous arrêtez, c'est bon. Et alors on reprend. Donc si vous voulez vous mettre un petit challenge pour vous motiver. Moi je trouve vraiment ce challenge très chouette. Tout simplement parce que même si on n'a pas beaucoup de temps dans la journée, on peut toujours trouver 5 minutes pour faire cela. Et souvent quand on commence à faire cela, on se dit, pourquoi pas faire encore quelques abdans en plus ou quelques autres exercices. Et du coup on fait une demi-heure d'exercice. Et c'est ce qui est conseillé journalièrement. Vous pouvez retrouver les tableaux avec le nombre de squats à faire et de crunch sur Facebook. Je l'ai également partagé sur Instagram. Ce dont je suis fière cette semaine. Donc chaque semaine, je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente, de voir les points que vous avez améliorés, les points qui sont encore à améliorer, etc. Pour pouvoir justement vous améliorer de semaine en semaine dans votre programme. Donc moi j'ai noté d'avoir réussi à contrôler mes envies sans commencer à faire n'importe quoi et aller dans l'exagération. Parce que c'est ce que j'aurais fait d'office avant. Donc comme je disais, quand on fait des écarts, on a tendance à vite se laisser entraîner, se dire, fichu pour fichu, je mange encore plus. En fait non. Il faut se dire que dès qu'on se reprend, c'est ça de gagner. Parce que si on dit fichu pour fichu, on passe une semaine, deux semaines, trois semaines à faire après n'importe quoi. Et puis c'est vraiment dur de se reprendre. Alors que si on fait un jour ou deux ou trois, où on a fait des écarts, et puis on se dit, allez bon, maintenant c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire plaisir, maintenant je me reprends en main et c'est reparti. Et bien vous ne vous retrouvez pas avec des kilos en plus encore à perdre pour la semaine d'après. Donc voilà, c'est un point dont je suis fière, c'est que j'arrive vraiment maintenant à contrôler en fait les périodes, on va dire, un peu plus difficiles, où il y a plus envie. J'arrive à vite en sortir et à pouvoir me reprendre. Et le deuxième point, c'est au niveau de l'activité physique. Donc en plus des envies, du coup, je n'avais pas vraiment envie de faire énormément de sport. Mais je tenais absolument, malgré tout, même si je n'allais pas à la salle de sport, ou même par question de temps, tout simplement à faire mon challenge squat et crunch au grand minimum. Et comme je vous disais, souvent ça entraînait d'autres exercices et du coup je faisais ma demi-heure d'exercice sans souci. Donc voilà, c'est les deux points qui pour moi ont fait une différence cette semaine. J'espère que vous avez eu aussi une bonne semaine et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me noter ci-dessous, j'y répondrai le plus rapidement possible. C'est tout pour ce suivi. Alors la semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé la vidéo sur l'importance de l'eau pour le corps humain. C'est l'épisode 101. Alors j'ai vu que beaucoup de personnes ont été voir la deuxième vidéo où je vous montre comment faire des eaux aromatisées de manière tout à fait naturelle. Alors c'est super, mais il est aussi important de comprendre le pourquoi il faut boire tous les jours une quantité suffisante en eau. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Je sais que ça peut faire une différence quand on sait les choses, on prend les choix les plus intéressants pour soi également. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et donc la deuxième qui est l'épisode 102 où je vous donne les idées recettes pour faire les eaux aromatisées avec des fruits et des légumes. Donc n'hésitez surtout pas à partager ces deux vidéos autour de vous, à vos amis, vos connaissances, votre famille pour qu'eux aussi puissent en bénéficier parce que l'eau est quelque chose de vraiment super simple, peut faire un gros changement au niveau de notre bien-être en général. Ça peut aider au niveau des petits bobos qui nous gâchent la vie au jour le jour. Donc certaines personnes souffrent de maux de tête et une fois qu'elles boivent suffisamment d'eau, se sentent vraiment beaucoup mieux. Ça peut aider au niveau du transit, ça peut aider à tellement de niveaux. Et puis aussi, surtout au niveau des grosses chaleurs, il ne faut pas oublier que de ne pas boire suffisamment d'eau peut être dangereux. Donc voilà, moi je vous ai donné l'information, maintenant à vous de la partager autour de vous pour que le plus de personnes puissent la voir également. Sur Facebook, cette semaine, je vous ai partagé un magnifique texte de Charlie Chaplin sur l'estime de soi parce qu'on pense souvent, perdre de poids, il faut faire du sport, il faut manger équilibré, mais on oublie un énorme point, c'est super important, c'est l'estime de soi. Donc c'est quelque chose à travailler qui n'est pas toujours évident, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vraiment important pour enfin se sentir mieux dans son corps et avoir une vision juste de qui l'on est. Je vous ai également partagé sur Facebook comme chaque semaine des images de motivation, j'espère qu'elles vous plaisent. Je vous ai partagé une gourde pour eau, elle a une quantité d'un litre et je trouve ça très pratique justement parce que vous savez que vous en vivez deux par jour et c'est bon. Donc cette gourde est sans BPA et elle est super solide, les commentaires étaient vraiment très positifs donc si vous voulez la voir, je vous mettrai également le lien ci-dessous dans la vidéo. Je vous ai partagé un coffret de Zumba, alors normalement le coffret Zumba est à 65 euros et là je l'ai trouvé pour 47 euros donc ça en vaut vraiment la peine pour faire du sport à la maison. Ça permet vraiment de se bouger, de faire une activité physique tout en ayant le côté fun, on le sent vraiment bien et je vous assure qu'on le ressent bien également au niveau des muscles. Je vous ai également partagé une centrifugeuse, alors là je n'en croyais pas mes yeux, à 34 euros donc ça c'est vraiment un prix imbattable si vous voulez démarrer dans les jus de légumes et de fruits. Alors la seule différence avec les autres centrifugeuses, c'est qu'elle est moins puissante au niveau des wattages donc il dit juste que quand on fait son jus, il faut appuyer un petit peu moins fort et donc patienter pour que le jus se fasse. Maintenant au niveau du prix, comme je vous ai dit, c'est vraiment un bât à 34 euros. Voilà, si vous voulez une autre machine un peu plus puissante, à ce moment-là vous pouvez aller voir dans mon comparatif, je vous en mets à différents prix, mais on va dire que celle-là, c'est vraiment le premier prix, elle a l'air d'être une très bonne machine également. Et alors je vous ai aussi mis une mise à jour de ma recette de la pâte à tartiner chocolat noisette, donc je vous ai mis deux photos, le résultat est ce que j'ai utilisé en fait pour la faire. Alors je vous mettrai également le lien vers cette recette ci-dessous. La différence, c'est que je n'ai pas utilisé cette fois-ci de purée de noisette, j'ai juste mis environ 35 grammes de poudre d'amande. Et au niveau du chocolat, j'ai choisi un chocolat avec des éclats de cacao, donc ça donne un petit croquant dans la pâte à tartiner qui est vraiment délicieux. Et au niveau du lait d'amande, j'en ai rajouté un petit peu plus pour rendre justement la pâte à tartiner un peu plus liquide et pouvoir la mettre au frigo. Et franchement, le résultat, je le trouve encore meilleur que la première fois et c'est encore moins calorique. Donc je vous conseille d'aller voir cette recette qui est bonne vraiment pour toute la famille. Alors si vous êtes en période de perte de poids, évidemment on va y aller doucement au niveau de la quantité, c'est plutôt exceptionnel. Mais par contre, c'est super pour le reste de la famille, pour vos enfants, vous savez exactement ce qu'il y a dans cette pâte à tartiner. Voilà, pour moi, on n'a plus acheté de pâte à tartiner depuis des mois. Et pourtant, je vous assure que j'étais une grande fan du Nutella. Mais quand vous savez ce que cela contient et tous les apports, enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, moi je dis, il vaut mieux la faire soi-même. C'est super facile à préparer. En 5 minutes, votre pâte à tartiner, elle est prête. Et en plus, elle est vraiment délicieuse. Pour cette semaine, en plus de mon suivi, vous avez enfin la recette de la pizza sans pâte, sans farine en fait. Vous allez voir, elle est vraiment délicieuse. J'étais censée vous la partager la semaine passée, mais comme je vous ai partagé la vidéo de l'eau, je trouvais ça plus intéressant de vous mettre directement la vidéo sur les eaux aromatisées. Donc, cette semaine, vous avez la recette de pizza. Alors, surtout, essayez-la et donnez-moi votre avis. Partagez-moi des photos sur Instagram, sur Facebook. Ça me fait toujours très plaisir. Encore un énorme merci à tous mes abonnés fidèles, tous mes nouveaux abonnés. J'espère que j'arrive à vous aider par mes conseils. Moi, ça me fait vraiment très plaisir de voir les messages arrivés au jour le jour qui me donnent vos résultats. Je vous remercie également d'avoir laissé des messages sur mon livre d'or sur le blog. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. En fait, j'aime bien récolter vos témoignages juste sur cette page-là. Tout simplement pour les personnes qui souhaitent démarrer un rééquilibrage alimentaire. Je pense que lire le résultat d'autres personnes, voir comment ça se passe pour elles, ça peut être très motivant. Donc, voilà le but de ce livre d'or. Si vous avez des questions, des suggestions, comme chaque semaine, n'hésitez pas à me laisser ci-dessous en barre d'infos sur YouTube. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce vert sous la vidéo pour me faire part de cela. Moi, ça me fait très plaisir de voir que ma vidéo et le temps que je mets à préparer cette vidéo et vous donner cette information, eh bien, vous fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez voir les prochaines vidéos que je vais publier, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et vous pourrez voir les prochaines vidéos. Et hop, si vous voulez encore plus partager avec moi, papoter avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et bien, c'est tout pour cette semaine. Donc, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour mon prochain suivi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501